Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau concept d'émission. Le principe est de vous faire découvrir un film asiatique. En France, les films asiatiques sont assez méconnus du grand public. Sauf bien sûr les blockbusters comme Détective D, ou encore le très récent Dernier Train pour Bossam, qui est excellent d'ailleurs. Souvent, les films asiatiques sont vraiment délaissés par le public français. Pour plusieurs raisons, comme par exemple les expressions prononcées, la gestuelle, et aussi certaines traditions qui pour nous européens sont assez obscures, car leur culture est vraiment très différente de la nôtre. Eh bien, je trouve cela très dommage, car les films asiatiques, que ce soit des films japonais, chinois, coréens, thaïlandais, qui sont de bonnes pépites cinématographiques qui valent le détour. Donc, le but de mes vidéos sera de vous faire découvrir ce monde merveilleux des films asiatiques. Déjà, pour voir un film asiatique, essayez toujours de préférence de voir ce film en version originale, sous-titré FR ou anglais. Pourquoi me direz-vous ? Car en version française, souvent, l'intonation des voix, les voix ne sont pas vraiment respectées, et j'aime beaucoup le jeu d'acteur. Et sur certains films, c'est très très flagrant. Pour le premier film, j'ai choisi un film qui a l'esprit asiatique, mais qui a été tourné aux Etats-Unis. Le film est Brother, renommé Aniki Monfrère, sur le territoire français. Ce film est sorti en 2000. C'est un film américano-japonais. Il a été réalisé par Takeshi Kitano, ce monsieur. Takeshi Kitano est très connu au Japon. Il a joué et réalisé de nombreux films. Pour les plus connus, on peut retrouver Battle Royale ou Zatoichi. Pour les acteurs principaux de ce film, on y retrouve Takeshi Kitano, bien sûr, qui joue le rôle de Aniki. Et dans le rôle de Denis, nous avons Omar Epps. Vous savez, le docteur Eric Forman dans Doctor House. Et bien, c'est lui. Après, pour les autres acteurs, ils sont quasiment tous inconnus ou méconnus, donc je n'en parlerai pas plus. Pour faire un résumé de l'histoire, Yamamoto est un Yakuza qui perd son clan suite à l'assassinat de son chef de clan. Et donc, refuse de se soumettre au clan adverse. Alors, le clan adverse décide de mettre sa tête à prix, et il doit alors quitter le Japon. Il décide de rejoindre son frère, Ken, aux Etats-Unis. En arrivant aux Etats-Unis, il retrouve son frère, qui est devenu un petit dealer sans vraiment grande ambition. Yamamoto va reprendre les choses en main et ainsi former son propre clan, en appliquant les méthodes des Yakuza. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire pour éviter de spoiler le film. Dans ce film, on perçoit bien la fraternité du clan, l'esprit frère de sang des Yakuza. D'ailleurs, on ressent une très forte amitié entre Aniki et Denis jusqu'à la fin du film. Ce film est assez violent. Les meurtres ou la façon de tuer paraît tellement simple pour Aniki que des fois, cela nous fait même sourire. Certaines scènes sont plus comiques que dramatiques. On s'affectionne pour ce personnage qui est pourtant une vraie ordure. À certains moments, on se demande ce qui se passe dans la tête d'Aniki. Je pense que pour lui, tout cela est un jeu qu'il n'a plus rien à perdre car il a déjà tout perdu au Japon. D'après ce que j'avais lu, Takeshi Kitano, le réalisateur, connaît bien le milieu de Yakuza car son père traînait dans ce milieu. D'ailleurs, pour Takeshi, ce n'est pas le premier film de Yakuza. Il y en a fait vraiment beaucoup. Donc, il maîtrise vraiment le sujet. Et donc, le film montre bien la différence de culture entre les Yakuza et la mafia américaine. Le réalisateur arrive vraiment à montrer que les Yakuza ont un honneur et une façon bien à eux de résoudre les problèmes. Comme le dit souvent Aniki dans le film, c'est la guerre ici aussi, en parlant des Etats-Unis. Alors que c'est lui, il y a quelques jours, qui a commencé cette guerre. Enfin bref, ce film vaut vraiment le coup d'être vu et on passe un bon moment. C'est un bon film de mafia gangster. Je vous le conseille surtout en version originale. Ici, ce sera une version anglaise et non japonaise. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye !